Dans Luc au chapitre 16, verset 12, Jésus-Christ dira cette vérité profonde. Et si vous n'avez pas été fidèles dans ce qu'il y a à autrui, qui vous donnera ce qu'il y a à vous ? Jeunes gens, si vous voulez que Dieu vous donne quelque chose de grand, battez-vous pour que ce que l'autre a devienne grand par votre apport. Alors, priez pour cela en coulisses, jeûnez, faites la promotion de votre Père spirituel et vous verrez, le Dieu fidèle finira par vous donner. J'aimerais te dire, il y a des choses qui sont destinées à toi, mais que Dieu garde et il regarde comment tu gères ce qu'il y a à autrui. Tu les fais avec négligence, la fidélité, la ponctualité, les respects, tu reportes cela quand tu auras ce qu'il y a à toi. Mais tant que tu es dans ce qu'il y a à l'autre, tu bâcles, tu viens quand tu peux. Je ne regrette jamais ces 13 ans d'être assistant aux pasteurs, je ne les regrette jamais, jamais. Ça n'a pas été facile, si j'ai dit que je n'ai pas murmuré, c'est faux. Il y a des jours où j'ai murmuré, il y a des jours où j'en avais assez. Je vous ai parlé une fois ici, les pasteurs Rémi, c'est mon jeune frère, 2 ans, cadet, Khalil est de ma génération. Khalil est devenu pasteur titulaire en 98, Rémi en 2001. Et moi toujours, assistant et à l'époque, malheur à celui qui m'appelait pasteur assistant. Il fallait m'appeler assistant ou pasteur, et le pasteur va nous rappeler, Dallon n'est pas pasteur, il est assistant ou pasteur. Et quand devant lui, quelqu'un m'appelait pasteur, j'ai quitté, dit, dit, frère Dallon. Aujourd'hui, je vois des jeunes gens, leur église ne les a même pas reconnus pasteur, ils mettent sur Facebook, pasteur X. Et ce qui m'énerve, c'est deux choses. Des jeunes gens qui ont deux ans dans le ministère, ils se font appeler Dadi. Des gens les suivent, Dadi. D'accord ? Je suis fâché contre eux, et vous qui les appelez. Une chiffle ouinte. Vous gagnez en aptitude, vous plantez la sémence qui fera que demain vous puissiez avoir des fils, des qualités. J'aimerais insister, quand vous vous occupez bien de l'oeuvre de quelqu'un, vous vous jetez en terre la sémence qui fera que demain vous-même vous puissiez avoir des fils, des qualités. J'ai jamais oublié, Philadelphia a commencé, ça faisait deux ans, une dame qui a passé plusieurs années en Europe, est venue me voir un jour au bureau, il dit, d'allô ? J'ai entendu plein de choses, de la manière dont tu es parti, l'église où tu es parti. Certaines versions t'es condamnant, d'autres équilibrant les choses. Mais le Dieu que je connais en termes de principe, il agit d'une certaine manière. Il dit, j'ai observé Ken et Atoms. Je vois leur loyauté. Je vois leur cœur pour l'œuvre et pour toi. Mais je vois chaque fois que tu les laisses, les niveaux ne baissent pas. J'ai jamais oublié cette phrase qu'il m'a dite. Elle m'a dit ceci, Dieu ne donne des enfants de qualité qu'à celui qui a été un enfant de qualité. Si Dieu te donne des enfants comme ça, j'aimerais remonter dans ton passé, voir quel genre d'enfant tu as été. Tu aimerais avoir des Ken et Atoms qui font ta promotion, qu'il ne te faut pas des crocs en jambes. Sois l'époux, c'est lui auprès de qui tu es. Dans le meilleur de toi-même. Ne murmure pas. Travaille pour la promotion de ton père. Prie pour lui. Un jour, je passe, comme par inadvertance, devant le bureau du pasteur Ken. C'était entre 10h et 10h30. Il n'a jamais su. Je suis resté 30 bonnes minutes et il priait pour moi. Et il citait, souviens-toi de mon père. Bénis-le pour ce séminaire. Je te l'ai les larmes. Un jour, je ne viens pas au bureau. Donc, il ne savait pas que je venais. Toi, tu aimes que ton père rate le message. Et que les gens viennent te dire. Dieu n'a jamais confié à Joseph le pays. Il lui a d'abord confié la maison des potifards. J'aimerais dire à quelqu'un, celui qui gère bien la maison des potifards, aura le pays. Dieu n'a jamais confié à David. Et du coup, les 12 tribus, il lui a confié les brébis. Et puis après, il lui a confié 400 personnes. Donc, tous les noms sont terminés par Os, Kingos, Ngolokos, Rakotos. La Bible dit, les gens sans foi ni loi. Mais c'est le chemin qui t'amène vers le maximum. Et quand Dieu voit la fidélité, deux tribus. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as les Os et Ngolokos, bénis Dieu. En attendant, des tribus. Mais quand il y aura des tribus, bénis aussi Dieu. Car les 12 tribus arrivent. J'ai un mémoire, toutes ces années où j'ai été pasteur assistant. C'était enrichissant, mais pas facile pour mon égo. Cahier de méditation, des révélations remplies. D'allôme, tu m'aideras à faire des prières d'ouverture. D'allôme, je ne peux pas à la fois prêcher et faire la présentation d'enfants. Ça sera ton rôle principal. D'allôme, mon principal à moi, c'est le culte des dimanches et l'enseignement des mercredis. Toi, tu t'occuperas des deuils. Quand Dieu nous appelle, nous sommes comme des diamants bruts. Mais qui ont besoin d'être taillés. Un diamant, il peut être aussi beau, mais quand il est taillé, il a plus de valeur. Il y a des diamants bruts qui ne veulent pas être taillés. J'aimerais dire, j'en parlerai vers la fin. Prends tes capacités que Dieu t'a données. Tu en es conscient. Mets ça au service de celui qui est numéro un. Qu'il y ait des jeunes gens qui sont trop conscients de leurs compétences et ils ont l'impression qu'on est en train de les freiner. Des fois, ils ont même l'impression qu'ils sont plus loin que les numéros un. J'aimerais dire à quelqu'un, prends ta soie. Tu t'agites trop. Qu'il y ait des jeunes gens aujourd'hui avec la génération Facebook, réseaux sociaux, ils font de l'autopromotion. J'ai prêché à Kinko Lé. Dieu s'est manifesté puissamment. Suivez ces puissants messages. Mon Jésus, quand il faisait un miracle, il disait, n'en parlez pas. N'en parlez pas. Quand nous mettons notre temps, notre énergie, notre force de tout cœur pour quelqu'un, pas en murmurant, nous attend Dieu dans sa démarche et nous confier ce qu'il y a à nous. Matthieu 25 11 à 23 Il dit, tu as été fidèle en peu de choses. Je t'ai confié beaucoup. Celui qui est fidèle en peu de choses, Dieu lui confiera des grands si tu es d'accord avec moi. Aide-moi dit Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501